Utilise les moteurs à condensateur pour des applications nécessitant un couple de démarrage élevé, par exemple dans le cas des compresseurs ou des climatiseurs. Leur puissance assignée s'élève jusqu'à environ 10 HP. Moteur à condensateur de marche Les moteurs à condensateur de marche possèdent un condensateur raccordé en permanence en série à l'un des enroulements du stator afin d'assurer un équilibre acceptable entre un bon couple de démarrage et de bonnes caractéristiques de fonctionnement, figure 4 à 8. Ces moteurs sont moins coûteux que les autres moteurs à condensateur qui comportent des systèmes à commutation de condensateur. Figure 4 à 8, moteur à condensateur de marche Il présente un couple de démarrage et des caractéristiques de fonctionnement meilleurs que les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, on les appelle parfois moteur à condensateur permanent, PSC. Les moteurs de ventilateur des nouvelles chaudières sont quelquefois équipés de moteur à condensateur de marche. Moteur à condensateur de démarrage Dans les moteurs à condensateur de démarrage, un condensateur est raccordé en série avec l'enroulement de démarrage et il est dimensionné de façon à optimiser le couple de démarrage, figure 4 à 9. Figure 4 à 9, moteur à condensateur de démarrage L'enroulement de démarrage est mis hors circuit par un interrupteur centrifuge ou un relais électronique lorsque le moteur a atteint sa vitesse de fonctionnement. Le couple de démarrage est plus élevé que dans les moteurs à condensateur de marche avec des caractéristiques de fonctionnement comparables à celles d'un moteur à enroulement auxiliaire de démarrage. Moteur à condensateur de démarrage et de marche Ce type de moteur utilise un condensateur raccordé en série avec l'enroulement principal du stator, optimisé pour les caractéristiques de fonctionnement, figure 4 à 10. Un second condensateur monté en série avec l'enroulement de démarrage optimise le couple de démarrage. Le condensateur de démarrage est mis hors circuit lorsque le moteur a atteint sa vitesse de fonctionnement. Le condensateur peut parfois faire défaut et le moteur ne pourra démarrer. Une méthode simple consiste alors à retirer le condensateur et à le vérifier avec un omètre, bref. 2. On emploiera, si c'est possible, l'échelle en ohm la plus élevée. Au contact des bornes du condensateur, la valeur en ohm devrait descendre rapidement, puis diminuer et remonter à nouveau, cela signifie que le condensateur est en bon état. Mais si l'aiguille de l'omètre indique immédiatement une valeur faible proche de zéro, le condensateur est en court-circuit, si la lecture se maintient à une valeur très élevée, le condensateur est à circuit ouvert. En le remplaçant par un nouveau condensateur de même caractéristique, cela devrait régler le problème. Aussi bien le couple de démarrage que les caractéristiques de fonctionnement sont optimisées. Figure 4 à 10, moteur à condensateur de démarrage et de marche G. Moteur à bac de défasage Il s'agit du type de moteur monophasé le plus simple et son coût est très peu élevé, figure 4 à 11. Il développe un champ tournant en différant l'accumulation de flux magnétiques dans une portion de chaque pôle saillant. Figure 4 à 11, moteur à bac de défasage La bac de défasage est un conducteur en cuivre qui entoure une portion du pôle d'une seule spire et l'isole du reste du pôle. Le flux magnétique dans la portion sans bac de défasage augmente avec l'intensité du courant circulant dans son enroulement. L'accroissement du champ magnétique dans la portion munie de la bac de défasage est par contre retardé par le courant induit dans la bac de cuivre. Le champ magnétique balaie la face du pôle, de la portion non munie de la bac de défasage à la portion qui en est munie, développant ainsi un couple dans la cage d'écureuil. Afin d'optimiser le couple, le rotor possède une résistance relativement élevée. On a recours au moteur à bac de défasage dans les cas où un couple peu élevé est suffisant, c'est le cas notamment des ventilateurs. Leur puissance est en général inférieure à un car HP. Du fait de leur faible rendement, les moteurs à bac de défasage devraient être utilisés uniquement dans les cas où le moteur est, ou bien très petit, ou bien tourne pendant de très courtes périodes de temps, par par exemple. Le moteur d'un ventilateur de douche. H. Moteur synchrone. Un moteur synchrone engendre des pôles magnétiques en désemplacement fixe du rotor. Ces pôles se verrouillent sur le champ tournant du stator, ce qui entraîne la rotation du rotor à la vitesse synchrone correspondant à la fréquence d'alimentation de 60 Hz. Une méthode simple pour déterminer la vitesse d'un moteur synchrone est de diviser 3600 par la moitié du nombre de pôles. Par exemple une machine à 2 pôles va tourner à 3600 TR, mine, une machine à 4 pôles à 1800 TR, mine, une machine à 6 pôles à 1200 TR, mine, et ainsi de suite. Il existe différents types de moteurs synchrone monophasés et triphasés. Les moteurs synchrones coûtent nettement plus que les moteurs à induction. Ils ne servent généralement que pour des applications dans lesquelles une vitesse constante est absolument nécessaire et aucun glissement du moteur n'est toléré, voire section 4A. Moteur synchrone à rotor excité. Les pôles magnétiques du rotor sont des électro-aimants alimentés en courant continu soit par l'intermédiaire de bagues collectrices à partir d'une alimentation C. C. Externe fixe, soit de façon interne par un alternateur, du type sans balai, monté sur l'arbre du rotor, figure 4A12. Figure 4A12, excitatrice pour moteur synchrone sans balai. L'intensité du courant d'excitation peut être ajustée en faisant varier.